Alors le harcèlement c'est vrai, en milieu professionnel se passe de plusieurs manières. Ça se passe sous forme de harcèlement moral, harcèlement sexuel et harcèlement qui se passe par la violence physique. Alors certaines femmes subissent les trois à la fois dans certains milieux sociaux professionnels sans pour autant pouvoir le dénoncer. Et je pense que les causes c'est surtout les relations interpersonnelles. Parce que toujours on n'arrive pas à prendre la femme comme cette collègue avec laquelle on peut collaborer, mais comme ce sujet qui doit toujours nous être soumis. Et ça c'est un réel problème. Je pense qu'à ce niveau-là il faut qu'on essaye de voir la femme, non pas comme un objet sexuel, mais comme une femme, une collaboratrice qui peut apporter le même service que toi dans le travail. Et malheureusement dans nos services, déjà que ce soit au niveau managérial, les femmes ne sont pas souvent représentées. Elles sont souvent au bas de l'échelle dans les métiers administratifs, dans les métiers en quelque sorte où on doit obéir à son supérieur hiérarchique. Et souvent certains transforment cela en relation, soit de force en obligeant leurs collègues subalternes à faire ce qu'elles veulent ou en tout cas à les contraindre à le faire. Et certaines fois cela impacte même le progrès des femmes dans cette société. Et d'autres femmes essayent de lutter, des fois c'est difficile, des fois elles y renoncent, il faut quitter le travail et ça leur met dans un chômage. Mais d'autres ont tellement subi des violences psychologiques qu'elles ont peur des milieux professionnels. Alors comment se sortir de ça ? Je pense qu'il faut communiquer. Il faut déjà que les entreprises, qu'elles soient publiques, parapubliques ou privées, mettent en place une sorte d'éthique. Par exemple au système des Nations Unies il y a une éthique où on voit directement le jour où tu prends un poste, on dit que le harcèlement est interdit et que cela est passible de prison. Vous savez ce harcèlement aujourd'hui existe partout dans le monde, il peut exister dans un bureau, il peut exister n'importe où. Moi quand j'entends parler des harcèlements aujourd'hui, j'entends plus parler d'un harcèlement dans un bureau que dans un hôtel. Il faut savoir l'éviter. Je pense que dans des endroits qui sont des endroits nobles et des endroits que l'on respecte avec respect, je pense que ça n'existe pas. Mais comme toujours, c'est pour ça que je dis qu'il faut se former pour éviter tout ce genre de problème et pour faire face à ce problème. C'est un sujet récurrent qui existe vraiment et on a droit normalement d'en parler parce que plusieurs de nos soeurs sont victimes de cela. Je n'ai pas été personnellement victime, mais j'ai eu une soeur à moi qui a été victime de cela pendant son stage dans une des entreprises de la place dont je ne vais pas nommer. Et franchement, je l'ai même demandé de quitter le coin parce que le directeur était là à lui demander des faveurs juste pour qu'elle puisse faire le stage au moins de trois mois. Donc c'est un problème qui existe vraiment, que nous devons en débattre. Parce que chaque fois que tu déposes un dossier, on te demande toujours l'expérience que tu as eue dans ta vie. Donc pour avoir de l'expérience, il faut forcément faire des stages. Et si on n'a pas l'accès à ces stages, et si pour avoir ces stages, on est obligé de donner son corps, je crois que vraiment c'est déplorable. Merci. Merci.